La ruelle, c'est le film qui relie l'humain à l'humain et tisse la trame intime de la ville. La ruelle, c'est l'oasis, l'envers de l'enfer urbain. Le petit royaume du grand ordinaire, le paradis des bonheurs du jour. Aujourd'hui, je voulais faire contraste avec ma dernière vidéo sur l'autoroute d'Ecarie. Je voulais vous amener dans un bel endroit, très calme. Je ne vais pas vous faire un top 10 de ruelles aujourd'hui. Je vais juste vous en faire visiter quelques-unes. Je me suis beaucoup inspiré de la liste de Gilles Baudry de mes quartiers. Je vais mettre le lien dans la description. Aussi, la voix que vous avez entendue, c'est celle de Manon Barbeau, qui a réalisé un superbe film sur les ruelles au début des années 2000. La première ruelle où je vous amène est située dans Rosemont. On a enlevé toute la stale pour y mettre du gazon. Évidemment, avec les nombreux passages, il ne reste pas grand-chose de ce gazon-là. Je prends le temps de respirer une fleur. Pour prouver à ceux qui disaient que Montréal s'appuie, bien c'est faux, ça sent les bonnes fleurs. La ruelle enchantée n'a peut-être pas tout le lustre qu'elle avait il y a quelques années, mais c'est quand même un endroit encore très agréable à visiter. La prochaine ruelle que je visite est située aussi dans Rosemont, un petit peu au sud de la rue Rachel. Petite rue secrète cachée derrière la grande, la ruelle, c'est l'arrière-pays, là où la ville déploie son âme, tendre et fauvre, libre et vulnérable. C'est encore une fois une ruelle très verte et très fleurie. Quand les branches des arbres couvrent complètement la ruelle, je trouve que ça fait un effet très boisé, super agréable, pour contraster avec le reste de la ville. Je trouve que les riverains de la ruelle sont vraiment chanceux. Ça doit être vraiment agréable de passer une petite soirée dans sa cour quand on a un aussi beau couvert d'arbres. J'ai aussi croisé une ruelle verte en devenir. Ça a l'air assez compliqué de créer une nouvelle ruelle verte. Il faut avoir l'approbation de la plupart des habitants qui entourent la ruelle. Et aussi, j'ai appris que chaque arrondissement de Montréal a des règles bien particulières et bien strictes pour créer une ruelle verte. Comme les gens qui les créent sont bénévoles, il faut vraiment avoir le temps et l'énergie pour le faire. Les ruelles à Montréal ont été créées avec la disparition graduelle des portes cochères. Ben oui, il fallait donner un accès aux cours arrière. Pour les livreurs de charbon, pour les guenilloux, les livreurs de bois ou les livreurs de glace. C'est aussi près des ruelles qu'ont mettée les Bécosses. Avec le temps, l'eau courante est arrivée dans les bâtiments et les services qu'on offrait derrière les maisons ont disparu peu à peu. On est maintenant dans une ruelle du plateau que beaucoup a été investie par des artistes et par les riverains. Les décorations et oeuvres d'art de cette ruelle sont nombreuses et fascinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dirais que cette ruelle est même un petit musée créé par des artistes amateurs. Elle en vaut vraiment le détour. Elle contient des superbes murales aux couleurs vives. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir ce petit endroit de Montréal caché derrière les maisons. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est toujours dans Hochelaga Maisonneuve et on arrive à la ruelle verte Sainte-Catherine. Une autre ruelle qui a plusieurs murales qui ont été faites par des artistes de renom. Les riverains de la ruelle verte Sainte-Catherine se sont beaucoup impliqués dans sa décoration. La plupart des clôtures sont décorées et l'aménagement fleuri est très beau. On peut même y voir des hôtels pour insectes. Pourquoi des hôtels? Bien, parce que même les insectes n'approuvent pas les AirBnB. Une chose que je trouve vraiment mignonne, c'est le poteau avec les noms de toutes les enfants qui habitent la ruelle. Franchement, c'est mon coup de cœur de cette vidéo. Je suis sûr que les enfants sont très heureux d'avoir leur nom ici et de partager la ruelle avec leurs petits amis. Donc la ruelle Sainte-Catherine vaut elle aussi vraiment le détour. Une petite promenade dans ces ruelles, c'est relaxant. Et ça donne un aperçu de tout le talent que les artistes ont pour rendre ces ruelles tellement belles. Juste au nord, voisine de la ruelle Sainte-Catherine, il y a la ruelle Vimont. Qui elle aussi est remplie d'enfants. Comme on peut voir ici avec ce petit théâtre de marionnettes. J'y ai vu beaucoup de jouets d'enfants, mais pas d'enfants. Peut-être parce qu'on était lundi au début juin et que les enfants sont encore à l'école. C'est drôle de voir le nom des enfants d'aujourd'hui. Esteban, Zia, Tao, les cités d'art. Mais qu'est-ce que je vois pas dans les airs? Les boules du village! Puis là, je parle pas de Rita qui avait une chambre au motel de la rue principale. Je parle des boules de l'artiste Claude Cormier qui avait au-dessus de la rue Sainte-Catherine. C'est vraiment le fun de les voir ici. On arrive maintenant au petit village Cicard. Là, il y a un grand potager où les riverains, j'imagine, peuvent venir planter leurs choses. On le voit pas bien là, mais ce potager est fait en forme de tortue. Le petit village Cicard est relié à un parc d'enfants de la ville, ce qui serait l'endroit encore plus intéressant pour un enfant. Ça doit être vraiment le fun de grandir dans les maisons qu'il y a autour. Bon, la ruelle comme telle, c'est juste un vaste espace asphalté où, j'imagine, les habitants pourraient y faire des fêtes en y installant des tables à pique-nique. Mais les bouts les plus intéressants sont à chaque extrémité de la ruelle. Ce sont des petits passages très verts et très fleuris. On arrive maintenant à la ruelle La Petite-Pologne. Qui s'appelle comme ça parce qu'il y avait une forte présence polonaise au 20e siècle dans ce coin-ci. Je vous ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. En tout cas, le plus spécial selon moi. La ruelle La Petite-Pologne est non seulement très verte, on a enlevé l'asphalte, et très fleurie, mais elle est aussi boisée et elle monte dans une pente assez ardue. Ben oui, on est dans le secteur juste avant la rue Sherbrooke, qui, au centre Montréal, fait un dénivelé assez fort. Avec ce couvert de verdure, on a l'impression que l'ascension se fait dans une forêt, comme un peu au Mont-Royal. Ben oui, on a les référents qu'on peut. Ça a l'air de rien comme ça, mais monter cette pente avec son vélo sous le bras, c'est pas évident. Tout au sommet, on retrouve un hôtel d'insectes très luxueux. Les insectes doivent avoir toute une vue dans les chambres aux étages. Alors voilà, je suis très content d'avoir fini cette petite promenade avec cette ruelle. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, je vais mettre le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada